que je vais vous raconter aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a vu l'émission Mot Croisé sur France 2 il y a deux jours ? Juste deux. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur... Non, non, pas moi, on s'en fout. Comment est-ce que vous avez perçu la manière d'appréhender le problème des deux responsables politiques qui étaient là et de la personne de l'UFC ? Je trouvais qu'ils déplacaient le problème vers les consommateurs à la base des prix. Avant même ça, est-ce que vous avez un avis quand vous les voyez parler sur leur degré de connaissance sur le problème lui-même ? Ils connaissent moyennement. Ils connaissent moyennement ou on ne sait même pas s'ils connaissent compte tenu des questions qui leur sont posées ? Pardon ? Vous connaissez Florence Foresti ? Il y a un de ces sketchs dans lequel limite un ministre en disant je vais voter une subvention de 1 euro sur... Et je ne sais pas si vous avez remarqué au moment où il a parlé des voitures, il a fait exactement ça. J'ai dû m'empêcher de rire sur le plateau. Parce qu'il a dit « Et grâce au système de bonus-malus, on a réussi à diminuer les ventes de voitures qui font plus de 1 g de CO2 par kilomètre. » Vous n'avez pas remarqué ça ? C'était assez drôle. Donc, non, les chiffres, il ne les connaît pas. Je peux vous le dire. Il y avait un de ces conseillers qui lui avait préparé une note qu'il avait apprise dans la voiture en arrivant. Et il ne les connaissait probablement pas plus que ça. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que dans ce genre de créneau, finalement, on ne demande à personne, ni moi ni les autres, de produire ces lettres de créance pour vérifier qu'on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est juste ça que je voulais faire remarquer. Donc, peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas ça le critère de sélection pour arriver là. Aujourd'hui, on va donc parler de la... C'est peut-être un tout petit peu lumineux, ça, non ? Pour le... Pour le... Vous voyez bien, là ? Ce n'est pas trop clair ? Si on baisse la lumière, vous allez vous endormir, mais... C'est quoi, ça ? Ah ! Parfait. Bon, on s'en va. Ça va être bon, là. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du système climatique. Et donc, on va, comme la dernière fois, reprendre l'histoire là où on l'avait laissée. Je vous avais dit, en fait, que ce qui faisait la transition entre la contrainte amont et la contrainte aval, c'était que, finalement, en décidant, dans les limites de ce qui est physiquement possible, de l'endroit où on va mettre la barre au niveau de la contrainte amont, on va partiellement décider, toujours dans les limites de ce qui est possible, de l'endroit où on va mettre la barre en ce qui concerne la contrainte aval. Donc, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que si, en gros, on veut limiter le réchauffement planétaire plutôt à 2 ou 3 degrés que à 4 ou 6 ou plus, eh bien, ça veut dire qu'il faut aller très rapidement vers un monde sans charbon et s'interdire d'extraire du sol plus que ce qu'il y a comme gaz et comme pétrole dans les réserves prouvées. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit. Vous voyez qu'il y a des séries historiques parfaitement documentées sur le relèvement des températures. Alors, plus sérieusement, on va donc maintenant parler de climat et on va commencer par quelque chose qui, au niveau d'études où vous êtes, devrait normalement vous être accessible et je dis normalement vous être accessible parce qu'on est absolument stupéfait par le nombre de gens qui ont fait des études à peu près similaires et qui continuent à faire cette confusion. Le climat et la météo, c'est pas la même chose. Ça s'apprécie avec des grandeurs qui sont les mêmes, mais ça ne s'apprécie absolument pas sur les mêmes échelles de temps et d'espace. Donc, le climat et la météo, dans les deux cas de figure, on va parler de température, on va parler de précipitation, on va parler de nébulosité, on va parler de vent, etc. Sauf que dans un cas, c'est instantané et local et dans l'autre cas, c'est des moyennes et des variations de cette moyenne sur des espaces géographiques plus larges et des échelles de temps plus longues. Voilà, donc il y a toute la différence entre climat et météo qu'il y a entre votre note à une composition donnée et la moyenne, tous élèves confondus, des compositions ici sur 30 ans. Voilà. Et vous voyez très bien qu'on peut avoir l'une des deux grandeurs qui varient dans un sens sans que ça ne dise rien sur la note d'un élève particulier à une composition particulière. Donc, quand n'importe qui vous dit le climat ne peut pas se réchauffer ou il ne peut pas se refroidir, comme le disait Allègre, cette émission dont je parlais, parce qu'il a neigé en Chine l'année dernière, on est en train de confondre la moyenne et la valeur isolée. C'est très exactement ça qu'on est en train de faire. Vous pouvez très bien vous prendre un plomb dans un contexte dans lequel la moyenne augmente. Absolument pas interdit, du reste, vous en avez fait l'expérience. Donc, le climat change parce qu'une moyenne, ça varie, sauf que par construction même, une moyenne fluctue moins rapidement que les valeurs isolées qui la composent. La variabilité sur la moyenne est toujours plus faible que la variabilité sur la mesure isolée. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument majeur parce que c'est une confusion qui est permanente et en particulier dans le discours médiatique autour de ce genre de sujet, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Mais alors, vraiment sans cesse. Ça s'explique, si on commence à rentrer un petit peu dans le dur, par le fait que le climat peut être soumis à des tas de causes de variations dont l'une est nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça n'est pas la seule. Ces causes de variations, elles ont ce qu'on appelle des échelles de temps caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a des durées en années qui correspondent au temps qu'il faut attendre d'une certaine manière pour aller au résultat. Il existe par exemple des variations des paramètres astronomiques de la Terre, ce que vous avez ici. Donc, la Terre, les paramètres astronomiques de la Terre varient. L'orbite de la Terre se déforme légèrement au cours du temps sous l'effet de l'attraction des grosses planètes du système solaire. Comme il y a Jupiter et Saturne, eh bien, on n'est pas juste dans un système à deux corps avec la Terre qui fait une belle ellipse autour du Soleil, qui ne varie pas. Il y a des petites perturbations à l'orbite de la planète. Donc, l'excentricité de l'ellipse varie au cours du temps. Et puis, l'axe de rotation de la Terre s'incline plus ou moins sur le plan de l'orbite. Et puis, la Terre présente alternativement l'hémisphère nord et l'hémisphère sud quand elle est au plus près du Soleil. Donc, quand elle est au périgée, avec une espèce de périodicité de l'ordre de 13 000 ans pour passer de l'un, plutôt de 26, pour passer de l'un à l'autre. Donc, vous avez des causes de variation de l'orbite terrestre qui, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, ici, vous avez une échelle logarithmique, là, des échelles de temps caractéristiques, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, c'est ce facteur-là qui domine tous les autres. Donc, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, pendant l'ère quaternaire, c'est les variations de l'orbite terrestre qui ont écrasé, entre guillemets, toutes les autres causes de variation du système climatique. Et c'est ça qui a provoqué, en particulier, l'alternance glaciaire-interglaciaire. Après, à des échelles de temps qui peuvent aller du million d'années au milliard d'années, vous avez la tectonique des plaques qui influe sur le système climatique, puisque, en fonction de l'endroit où se trouvent les terres émergées, et donc, par exemple, la neige en hiver, quand il y en a, aux moyennes et hautes latitudes, eh bien, vous avez un albédo qui change. En fonction de l'endroit où se trouvent les terres émergées, vous avez ou vous n'avez pas des déserts, et les déserts ont aussi un albédo qui est plutôt relativement élevé, et donc, ça, ça change le système climatique, parce que ça change la fraction de l'énergie solaire que le système conserve pour fonctionner. Et la tectonique des plaques forme également le relief, et elle est également à l'origine du volcanisme. Alors, ça, par contre, c'est des variations du climat qui s'appliquent à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes. Quand vous avez une éruption majeure, type Krakatoa, eh bien, vous avez une répercussion sur le système climatique planétaire dans l'année ou les années qui suivent, parce que vous avez des injections massives de poussière dans la stratosphère, et ça, ça obscurcit un tout petit peu l'illumination du Soleil, et ça modifie le climat sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que le million d'années, bien évidemment. Après, vous avez des oscillations dans les compartiments fluides et semi-fluides de l'atmosphère. Donc, fluides, c'est eau et air. Semi-fluides, c'est les glaces. Et ça, ce sont des causes de variations du système climatique qui sont absolument majeures à l'échelle du siècle au millénaire. Ce qui domine le comportement du système climatique à l'échelle du siècle au millénaire, ce n'est pas l'atmosphère, c'est l'océan. Ce qui, soit dit en passant, signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cerné la variabilité de l'atmosphère à l'échelle de la quinzaine de jours. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de savoir quel temps il fera dans 15 jours quelque part pour être capable de dire des choses pertinentes sur la variation lente du système climatique à l'échelle du siècle. Ce n'est pas nécessaire. Et enfin, vous avez nous, bien évidemment. Et la seule question qui aujourd'hui est posée à la communauté scientifique n'est pas est-ce que l'homme est responsable du changement climatique ? Donc, si vous pensez que la question est formulée comme ça, après, vous pouvez faire un bouquin de 250 pages en disant c'est n'importe quoi et vous aurez raison puisque la question n'est pas formulée comme ça. La question, elle est formulée de la manière suivante, c'est est-ce que l'homme est en train de devenir la cause dominante de variations du système à l'échelle du siècle ? Et si oui, où est-ce que ça peut nous emmener ? C'est ça la question qui est posée. Jamais personne dans la communauté scientifique, là aussi je veux bien parier quelques bouteilles de champagne avec n'importe laquelle d'entre vous dans cette salle, que vous ne trouverez pas un article scientifique dans lequel la question est libellée avec l'expression est-ce que l'homme est responsable du changement climatique ? Jamais, nulle part. Je vous disais tout à l'heure qu'on confond sans cesse météo et climat. Sur ce petit graphique, en fait, la météo, c'est l'examen du système à l'échelle de la semaine ou de la journée et à ce moment, vous voyez que l'intersection à cette échelle de temps de cette ligne verticale ne concerne qu'un seul compartiment du système, c'est l'atmosphère. Donc en gros, pour être capable de savoir comment le système évolue à l'échelle de la journée ou de la semaine, il suffit de s'intéresser à la variation de ce qui se passe dans l'atmosphère, tout le reste pouvant être considéré comme constant. À partir du moment où vous vous intéressez à l'évolution du climat, là, vous voyez qu'il y a des tas d'autres trucs qui se mettent à intervenir. Le soleil, le volcanisme, l'évolution de l'océan, nous, l'évolution de l'atmosphère, etc. Et à ce moment, évidemment, la question est de savoir qu'est-ce qui va dominer là-dedans, comment est-ce que ce système qui est asservi dans tous les sens va se comporter quand vous commencez à tripoter de manière significative une de ces composantes. grand forçage humain, anthropique, c'est clairement la variabilité de l'océan qui domine à cette échelle de temps. Très clairement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire. C'est cette différence absolument fondamentale qu'il y a entre variation locale et à de courtes échelles de temps du système et variation lente et à de longues échelles de temps du système. Je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que vous dormirez dans trois semaines pour être capable de dire des choses sur quel genre de métier vous ferez en étant statistiquement correct dans dix ans. Je n'en ai pas besoin. C'est un élément qui n'entre pas en ligne de compte. C'est très important pour savoir où vous dormirez dans trois semaines. Ça, c'est très clair. Ça n'a pas d'incidence sur ce que vous allez faire comme métier dans dix ans. Statistiquement. Là, c'est exactement pareil. La variabilité atmosphérique à l'échelle de la semaine n'a pas d'incidence sur la manière dont le système va se comporter à l'échelle du siècle. Pas d'incidence. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit dessin animé qui a été fait par les producteurs de champagne qui ont d'immenses qualités, y compris celle de faire des dessins animés pour essayer de vous faire comprendre de quoi on parle quand on parle de l'effet de serre et du changement climatique. Vous avez ici sur cette petite animation deux manières... Ah ! Il ne veut pas de moi ? La technique, c'est dur. Pardon ? C'est un flash. Non, mais là, c'est le format de l'écran qui ne reconnaît plus. Donc, je vais essayer de lui mettre autre chose. Voilà. Voilà. Donc, je disais, là, je vais vous montrer quelque chose qui est une représentation schématique du fonctionnement de la basse couche de l'atmosphère. Sur cette petite animation, vous avez donc figuré avec la flèche jaune le rayonnement qui nous parvient du Soleil qui est composé pour une petite moitié de rayonnement situé dans le visible pour à peu près 40% de rayonnement situé dans l'infrarouge proche. Donc, il y a déjà une large partie du rayonnement solaire que nous recevons qui est de l'infrarouge et pour à peu près 10% d'ultraviolets dont une fraction significative est arrêtée dans la haute atmosphère par les molécules d'ozone qui ne constituent pas une couche mais qui sont simplement un gaz présent à une concentration suffisante pour être capable d'intercepter, pour être capable de rendre l'atmosphère suffisamment opaque aux ultraviolets. Ce n'est pas comme une couche de neige avec un début et une fin comme on pourrait se l'imaginer avec ce terme médiatiquement impropre. Donc, vous avez ici l'énergie qui nous parvient du Soleil et vous avez figuré en bas la surface planétaire avec une partie océanique et une partie terrestre. Vous avez figuré les nuages de l'atmosphère immédiatement à droite de la petite flèche noire. Le rayonnement solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère, il va lui arriver des fortunes diverses. A peu près un tiers va être réfléchi soit par les nuages soit par la surface terrestre et au sein de la surface terrestre ce qui est particulièrement réfléchissant c'est tout ce qui est blanc ou quasi blanc donc les calottes, les surfaces enneigées des moyennes latitudes de l'hiver et les déserts. C'est ça qui réfléchit l'essentiel du rayonnement solaire. Et puis une petite fraction est réfléchie par le reste. Et quelques pourcents sont absorbés par l'atmosphère. Donc vous avez un chauffage par le haut, j'allais dire. Et à peu près la moitié est absorbée par le sol. Donc en gros 50% par le sol, 33% est réfléchi et le sol est absorbé par l'atmosphère dont une large partie les ultraviolets dans les hautes couches. L'énergie absorbée par le sol va évidemment réchauffer ce dernier et vous savez que tous les systèmes physiques adorent exactement comme les comptes des sociétés cotées être à l'équilibre c'est-à-dire se mettre dans une situation dans laquelle ils restituent autant d'énergie qu'ils en ont reçu. Donc la surface planétaire quand elle est à l'équilibre thermique et bien c'est très exactement ce qui lui arrive elle va restituer autant d'énergie que ce qu'elle en a reçu. Alors elle a trois manières de restituer de l'énergie. La première manière est de la chaleur sensible de la chaleur de contact c'est donc l'air qui passe au contact de la surface terrestre qui est directement chauffée par cette dernière. Après vous avez une deuxième manière de restituer de l'énergie alors là on le voit très mal sur cette animation c'est un peu trop clair c'est l'évaporation de l'eau qui elle permet de consommer de la chaleur latente et la condensation de cette vapeur d'eau dans l'atmosphère restitue à ce moment l'énergie dans l'atmosphère. Et puis vous avez une troisième manière que le sol a de restituer de l'énergie c'est de rayonner de l'infrarouge. C'est de l'infrarouge de grande longueur d'onde donc pas de l'infrarouge identique à celui qu'on a reçu du soleil de l'infrarouge proche puisque la surface du soleil est à 6 000 Kelvin comme vous pouvez le constater la surface terrestre est juste un peu plus froide. Donc les infrarouges émis par la surface de la planète sont des infrarouges de grande longueur d'onde et il se trouve que l'atmosphère possède un certain nombre de molécules en son sein qui ont des raies d'absorption dans les infrarouges de grande longueur d'onde. Ces molécules qui ont des raies d'absorption dans les infrarouges de grande longueur d'onde s'appellent des gaz à effet de serre. C'est très exactement ça les gaz à effet de serre c'est les molécules qui ont des raies d'absorption dans les infrarouges de grande longueur d'onde. Donc vous voyez que dans ce système le sol a restitué de l'énergie de trois manières et ces trois manières conduisent toutes les trois à communiquer cette énergie à l'atmosphère ou bien on la chauffe directement par contact ou bien on la chauffe par évaporation condensation ou bien on la chauffe en lui faisant absorber les infrarouges de grande longueur d'onde qui ont été émis par la surface. Même motif même punition l'atmosphère reçoit de l'énergie le système va chercher à s'équilibrer et donc à restituer autant d'énergie qu'il en a absorbé quand il est à l'équilibre thermique. Alors l'atmosphère elle, elle n'a qu'un seul moyen à sa disposition pour restituer de l'énergie c'est de rayonner de l'infrarouge. Voilà elle ne sait pas évaporer de l'eau qu'elle irait condenser on ne sait pas où donc tout ce qu'elle peut faire c'est rayonner de l'infrarouge. Elle va en rayonner dans tous les sens à toutes les altitudes dans des gammes de longueur d'onde variées etc. En fait vous avez des systèmes en cascade c'est à dire qu'une molécule va rayonner de l'infrarouge qui va partir vers le haut qui va être absorbée par une nouvelle molécule qui va etc. puis tout ça se termine en chaleur d'une certaine manière donc vous avez un gradient thermique et cet infrarouge qui est rayonné dans tous les sens etc. si vous en faites une intégration si vous cherchez à calculer la résultante et bien vous vous retrouvez avec un terme qui s'échappe vers l'espace après avoir filtré à travers l'atmosphère plus un terme qui passe directement à travers l'atmosphère donc c'est du rayonnement qui partie de la surface n'a été intercepté par aucune molécule avant de se retrouver dans l'espace et bien ce qui filtre à travers l'atmosphère plus ce qui passe directement par la fenêtre atmosphérique ajouté au rayonnement réfléchi va équilibrer le rayonnement incident donc en gros vous vous retrouvez dans un système dans lequel vous avez un terme sortant qui ajouté au terme réfléchi enfin un terme sortant pour l'infrarouge qui ajouté au terme réfléchi dans le visible va équilibrer le rayonnement incident puisque le système va chercher à se mettre à l'équilibre vu de l'espace mais par contre vous avez récupéré dans cette affaire un terme supplémentaire de chauffage du sol vous avez aussi une résultante qui retourne au sol et cette résultante qui retourne au sol en termes de flux est à peu près identique au flux que nous envoie le soleil en direct le soleil en direct nous envoie en gros 230 watts par mètre carré moyenné sur la surface de la planète et sur toute l'année le flux infrarouge qu'on va recevoir de l'atmosphère est du même ordre de grandeur il s'agit aussi de quelques centaines de watts par mètre carré en moyenne annuel et géographique donc l'effet de serre est un truc qui est extrêmement puissant ça met en jeu des quantités d'énergie extrêmement puissantes et vous allez voir un peu plus tard que ça n'est pas quelque chose qui est propre à la Terre ça c'est ce qui se passe avant l'apparition des hommes vous avez de l'effet de serre vous en avez sur Vénus où il n'y a pas d'homme vous en aviez sur la Terre avant qu'il y ait des hommes donc la question de l'effet de serre n'est pas la présence humaine par contre la présence humaine va modifier la composition chimique de l'atmosphère en l'enrichissant en gaz à effet de serre donc on est en train en ce moment et on a commencé il y a deux siècles de modifier la composition de l'atmosphère je vous montrerai après comment ça se passe et ce faisant on l'enrichit en espèces chimiques qui sont capables d'intercepter les infrarouges terrestres ce qui se passe à ce moment vous allez le deviner tout seul à partir du moment où j'augmente dans les basses couches de l'atmosphère le pourcentage de molécules qui sont capables d'intercepter les infrarouges terrestres ça veut dire que je vais empêcher de plus en plus fortement le rayonnement toute chose égale par ailleurs le rayonnement infrarouge de diffuser vers l'espace et je vais augmenter le terme qui retourne au sol toutes choses égales par ailleurs alors en fait les choses ne restent pas égales par ailleurs comme j'augmente le rayonnement qui retourne au sol j'augmente la température d'équilibre de ce dernier et comme j'augmente la température d'équilibre du sol et bien je vais augmenter toutes les restitutions d'énergie qui croissent avec la température y compris le flux infrarouge émis par la surface planétaire et en fait ce flux va augmenter jusqu'au moment où le système va atteindre de nouveau un état d'équilibre avec la fraction de ce flux qui diffuse vers l'espace qui va se retrouver identique à ce que j'avais avant d'avoir perturbé le système mais dans cette affaire j'ai intensifié tous les flux d'énergie qui ont lieu entre le sol et les basses couches de l'atmosphère c'est à dire à la fois les échanges par rayonnement mais aussi mais aussi les échanges par contact et les échanges par évaporation condensation je suis désolé ça apparaît très mal sur ce graphique donc j'ai intensifié ces trois flux d'échanges entre la surface planétaire et les basses couches de l'atmosphère dès le moment où je vous dis que j'intensifie le flux évaporation condensation vous comprenez que le réchauffement climatique va rendre le cycle de l'eau plus actif dès ce moment là je vous l'ai dit dès le moment que je vous dis que l'évaporation va s'intensifier et le chauffage par le bas de l'atmosphère va s'intensifier je vous ai dit que la convection tous les mouvements convectifs allaient potentiellement s'intensifier donc dès le moment où je vous dis ça se pose la question de savoir ce que deviennent les orages les ouragans les tornades enfin absolument tout ce qui met en jeu un mouvement convectif dans l'atmosphère c'est quelque chose c'est une question qui se pose parfaitement légitimement dès lors que vous avez compris que cette affaire intensifie globalement l'évaporation et le chauffage par le bas donc voilà brossé à très grands traits la physique d'ensemble du réchauffement climatique dont vous allez voir dans pas très longtemps que ça fait un petit moment qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir et beaucoup plus longtemps que le début que l'avènement de la télévision le point d'interrogation qui est là sur le nuage rappelle que les nuages ont deux effets antagonistes dans le système le premier effet c'est que ayant un albédo très élevé il contribue de manière très efficace à la réflexion de la lumière solaire et ça c'est un effet qui refroidit la surface planétaire qui lui diminue son approvisionnement en énergie solaire ce que vous constatez les jours où il y a des nuages mais par ailleurs comme ils sont composés de vapeur d'eau et d'eau sous forme de gouttelettes mais de vapeur d'eau ils contribuent à l'effet de serre car le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère c'est la vapeur d'eau l'espèce qui contribue à la plus grande fraction du rayonnement retourné au sol dans cette affaire c'est la vapeur d'eau alors quand je dis qui contribue au rayonnement retourné vers le sol c'est bien évidemment le résultat de deux caractéristiques un, les raies d'absorption d'une molécule donnée dans l'infrarouge et deux, le nombre de molécules présentes dans l'atmosphère et c'est là un fois l'autre qui donne ce qu'on appelle le forçage radiatif c'est à dire la fraction de flèche rouge vers le bas ici qui est engendrée par la présence de cette espèce dans l'atmosphère à la concentration à laquelle elle est présente alors je vais revenir à mon petit machin ici et on va continuer notre petite histoire là c'est bon ça s'affiche correctement alors on va continuer dans le médiatiquement incorrect vous avez tous entendu la presse par les climatologues ça n'existe pas il y a s'il y a un sous-embranchement des géographes qui dit qu'ils s'appellent des climatologues mais en fait chez les physiciens il n'existe pas de climatologues il existe des tas de spécialités toutes ayant un domaine d'investigation bien particulier et toute la difficulté de cette affaire c'est que la science qui n'est qu'une juxtaposition de spécialistes a besoin dans ce domaine là de mettre tous les spécialistes autour de la table pour arriver à une vision d'ensemble d'un phénomène ou d'un processus dans lequel chacun détient une petite partie de la vérité alors les physiciens ou scientifiques qui vont intervenir dans cette affaire ils portent des noms qui sont par ailleurs ni climatiquement correct ni climatiquement incorrect c'est des gens qui font un métier qu'ils ont toujours fait et ils ont commencé à regarder en particulier dans le cadre de leur activité cette affaire là donc il y a des astrophysiciens les astrophysiciens s'intéressent à la manière dont l'énergie solaire arrive sur terre et à la fraction et à son flux vous allez avoir des dynamiciens de l'atmosphère donc ça c'est des gens qui s'intéressent à la convection à grande échelle et aux échanges d'énergie entre la surface et les diverses couches de l'atmosphère vous allez avoir besoin de chimistes de l'atmosphère qu'on appelle aussi des aérologues dont il y avait un éminent représentant le regretté Gérard Mégy pas très loin d'ici à Jussieu qui est quelqu'un qui a joué un rôle absolument majeur dans la compréhension de la diminution de l'ozone stratosphérique et qui est malheureusement décédé il y a quelques années vous avez besoin d'océanographes par exemple vous avez des gens à l'Ifrémer qui travaillent sur ce genre de sujet vous avez besoin de glaciologues dont Jean Jouzel est un représentant et ces gens là ils vont travailler sur les climats du passé parce que les canaux de glaciaire sont de merveilleuses archives climatiques vous allez avoir des vulcanologues puisque le volcanisme comme je vous l'ai dit tout à l'heure influe sur la formation du climat vous allez avoir des géophysiciens vous allez avoir ce qu'on appelle des biogéochimistes c'est à dire des gens qui s'intéressent au cycle des éléments majeurs sur Terre puisque par exemple pour le carbone vous avez communication entre divers réservoirs et ça c'est typiquement quelque chose qui va intéresser cette spécialité là vous avez besoin de biologistes parce que la végétation est couplée au système climatique on verra ça tout à l'heure et vous avez maintenant besoin de gens qui sont capables de raconter des choses sur la manière dont vont se comportaient les hommes puisque les hommes sont devenus un agent climatique en forçant eux aussi le système donc vous voyez qu'il n'existe pas de climatologue au sens où il y aurait une spécialité qui serait capable de maîtriser toutes les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour avoir une vue d'ensemble sur le phénomène ça ne vous empêche pas par contre comme ingénieur d'avoir cette vue d'ensemble en allant chercher sur étagère les résultats produits par toutes ces disciplines scientifiques que soit dit en passant vous n'êtes ni capable de contester ni capable de confirmer tant que vous n'avez pas vous-même travaillé dans la spécialité scientifique en question et publié dans une revue scientifique à comité de lecture c'est comme ça que ça marche en matière scientifique donc le métier de l'ingénieur a toujours été encore une fois même s'il fait des mathématiques financières a toujours été de prendre sur étagère la science qui est produite par la communauté compétente de faire la part des choses entre ce que la communauté compétente considère comme acquis et ce qu'elle considère comme faisant toujours l'objet de débat et en ce qui concerne le climat elle se donne la peine de faire ça puisque ça fait 800 pages un rapport du GIEC que pas un journaliste n'a lu et pas un économiste n'a lu et pas un chef d'entreprise n'a lu et pas un responsable politique n'a lu voilà c'est comme ça donc c'est et c'est cette matière là qui va servir encore une fois à fonder derrière les outils méthodes et techniques qui vont permettre normalement d'augmenter le bien social parce que là aussi historiquement on a plutôt considéré que l'ingénieur était quelqu'un qui avait ça dans son cahier des charges voilà donc encore une fois il n'existe pas il n'existe pas une spécialité autonome qui possède la totalité des connaissances nécessaires là dessus ceux qu'on appelle le plus souvent des climatologues ce sont des gens qui mettent en équation les connaissances de ces gens là c'est à dire qui font un modèle dont je vous parlerai tout à l'heure dans lequel ils importent les connaissances scientifiques de tous leurs collègues qui ont travaillé sur les divers compartiments du système climatique et ils essayent de faire une représentation numérique de cette affaire là qui tienne à peu près la route donc en gros ils essayent de faire flight simulator sauf que c'est pas pour un cockpit d'avion c'est pour le fonctionnement de la machine climatique voilà ce qu'ils essayent de faire alors autre chose je vous disais qu'il faut que les sceptiques se mettent un peu au bout du jour de fait ils ont un siècle de retard c'est en 1824 que Fourier ça doit vous dire un petit quelque chose parce que c'est le même que celui des transformés a dit qu'il y avait un effet de serre dans l'atmosphère c'est en 1838 puis en 1860 quelque chose que deux physiciens ont dit les principales molécules c'est le gaz carbonique excusez-moi le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau et enfin c'est en 1900 que pour la première fois l'ordre de grandeur a été cerné de la conséquence qui suivrait le doublement de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère pardon le dioxyde de carbone décidément je vais jamais y arriver donc vous avez deux fois le CO2 dans l'atmosphère et monsieur Arrhenius ça doit aussi vous dire quelque chose a dit en gros la température planétaire s'équilibre à plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui et puis Arrhenius avait déjà compris que dans ce genre de processus ça augmenterait plus vite au pôle qu'au tropique et il avait également compris que ça intensifierait le cycle de l'eau donc les grandes lignes du petit dessin animé que je vous ai montré tout à l'heure étaient cernées au 19ème siècle ça c'était cerné au 19ème siècle ce qui est plus récent c'est un d'avoir réussi à modéliser tout ça pour essayer de voir d'avoir une vision prospective et ça la première tentative avec une feuille de papier et un crayon c'est 1920 et puis notre ami s'est rendu compte que s'il essayait de remplacer les microprocesseurs par des hommes il allait y passer un petit moment donc il a abandonné mais dès que le premier ordinateur a été mis au point dès qu'il a été mis au point les physiciens de l'époque sont allés réaliser dessus le premier modèle de simulation numérique du comportement de l'atmosphère donc le mariage entre guillemets entre les informaticiens et les physiciens pour essayer de bâtir ces fameux modèles qui permettent d'avoir une vision prospective de l'affaire ça ne date pas de la semaine dernière ça ne date pas de la semaine dernière alors je vous disais les gaz à effet de serre sont des gaz qui ont des raies d'absorption dans l'infrarouge alors quels sont-ils ? et bien les principaux sont la vapeur d'eau et le gaz carbonique ensuite vous allez trouver par ordre d'importance le méthane le protoxyde d'azote des allocarbures et l'ozone alors dans cette affaire là tous ces gaz ont un cycle naturel sauf ceux-là dont quelques espèces sont présentes de manière naturelle dans l'atmosphère mais l'essentiel des espèces qu'on va trouver aujourd'hui sont des créations humaines il n'y avait pas ces molécules là en circulation dans l'atmosphère avant l'ère industrielle je vais revenir sur ces divers gaz alors je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas le monopole de l'effet de serre non seulement on ne l'a pas mais on a un concurrent qui nous enfonce mais alors d'une manière absolument spectaculaire qui est Vénus Vénus a une température de surface de l'ordre de 400 degrés un peu plus 400, 420, 450 les points d'échantillonnage étant ce qu'ils sont je ne suis pas sûr que quelqu'un sache ça au dixième de degré près la différence avec la planète qui a une température de surface moyenne de l'ordre de 15 degrés alors une moyenne c'est quoi c'est comme je vous le disais la dernière fois une double moyenne en fait géographique et temporelle donc c'est une intégrale double sur l'année et sur la surface terrestre et bien la différence de moyenne entre Vénus et la Terre n'est pas due pour l'essentiel à la plus grande proximité de Vénus du Soleil ça toutes choses égales par ailleurs et en faisant une approximation avec le rayonnement du corps noir vous arrivez au fait que enfin vous arrivez au résultat que ça augmenterait la température terrestre d'à peu près 30 degrés de mettre la Terre sur l'orbite de Vénus et la différence avec les 400 degrés qui sont pour de vrai c'est la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère vénusienne l'atmosphère vénusienne comporte à peu près 95% de CO2 et du coup au lieu d'avoir 40 ou 50 degrés à la surface de Vénus vous avez 400 degrés quelque chose c'est juste ça la différence il est assez vraisemblable que l'atmosphère primitive de la Terre ressemblait beaucoup à celle de Vénus et au fil des années on a eu affaire à la première pollution d'envergure à cause des bactéries qui ont séquestré le CO2 présent dans l'atmosphère en le transformant en calcaire pour l'essentiel et pour une micro mais vraiment micro-part en kérogène et en pétrole comme je vous ai expliqué ça la dernière fois la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère on est aujourd'hui capable et quand je dis on il s'agit des disciplines scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire des glaciologues et des aérologues capables d'encerner l'évolution sur des échelles de temps très longues alors la manière dont ça se fait cette affaire elle est très simple vous avez en Antarctique une zone de la planète où la température est toujours négative qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été donc toutes les précipitations s'y font sous forme de neige et cette neige ne fond jamais et ce qui se passe c'est que les précipitations qui ont lieu année après année finissent par se tasser sous leur propre poids ou plus exactement les précipitations qui ont lieu sous forme de neige l'année N prennent le poids au bout de quelques siècles de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de neige qui sont tombées par dessus et en l'espace de quelques siècles cette neige va donc progressivement se tasser et finir par se transformer en glace sous l'effet de la pression ce processus conduit à emprisonner sous forme de petites bulles l'air qui environne les cristaux de neige avec bien évidemment une comment dire un air qui a une valeur une composition moyenne sur quelques siècles c'est parce que l'air continue à circuler entre les cristaux de neige tant que les bulles ne se sont pas refermées et vous allez donc retrouver la composition moyenne de l'atmosphère avec ce genre de processus de l'époque où la glace s'est formée donc vous allez faire des trous en Antarctique en forant jusqu'à quelques kilomètres de profondeur et vous êtes capable de retracer la composition atmosphérique pour les espèces qui sont chimiquement stables une fois enfermées dans la bulle ce qui est le cas du CO2 sur des périodes de temps extrêmement longues actuellement il y a des informations qui sont publiées jusqu'à il y a 800 000 ans 700 et quelques milliers d'années dans lesquelles du reste les européens en général et les français en particulier jouent un rôle de premier plan donc vous avez ici un extrait de ces mesures sur trois gaz à effet de serre qui sont le dioxyde de carbone que vous avez en rouge le méthane que vous avez en noir au milieu et enfin le excusez-moi en bas là et le protoxyde d'azote que vous avez au milieu alors l'unité pour le méthane est là et les unités pour le CO2 et le protoxyde d'azote sont là c'est des millionième pour le CO2 et des milliardième pour le protoxyde d'azote et ici c'est des milliardième pour le méthane alors vous voyez qu'entre le début de l'ère chrétienne et 1700 vous avez des fluctuations pour la concentration atmosphérique de ces trois gaz mais il s'agit de petites fluctuations et puis arrive le début de la révolution industrielle et vous voyez que les concentrations de ces trois gaz augmentent de manière extrêmement significative et aujourd'hui en fait toutes les analyses qui peuvent être faites tant sur la composition isotopique des gaz que sur un certain nombre d'autres paramètres ne proposent pas d'autres conclusions crédibles que c'est les activités humaines qui en sont à l'origine personne n'a réussi à expliquer ça autrement je vais vous donner un exemple le carbone qu'on trouve actuellement dans les molécules de CO2 dans l'air s'appauvrit en carbone 14 or il se trouve que le seul réservoir de carbone disponible sur terre qui soit exempt de carbone 14 c'est les hydrocarbures qui sont présents sous terre depuis trop longtemps pour qu'ils aient conservé une fraction notable de carbone 14 les émissions qui sont liées soit à la déforestation soit à la respiration des plantes et des animaux soit au dégazage de CO2 de l'océan toute chose dont je vous parlerai tout à l'heure ne peuvent pas expliquer cet appauvrissement de l'air en carbone 14 enfin l'appauvrissement du CO2 atmosphérique en carbone 14 donc voilà par exemple un élément qui indique qu'on ne sait pas expliquer autrement qu'avec la combustion des combustibles fossiles cette caractéristique particulière du CO2 qu'on va trouver actuellement dans l'atmosphère indépendamment de l'augmentation de sa concentration donc vous avez aujourd'hui consensus sur le fait que ce sont bien les activités humaines qui sont à l'origine de cette évolution je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait remonter beaucoup plus loin dans le temps donc voici un graphique c'est pas possible de baisser la luminosité du vidéoprojecteur parce que c'est on voit pas grand chose oui ou la luminosité parce que je pense que la luminosité elle est non c'est pas tellement mieux c'est le c'est la lampe elle-même qui est très c'est un peu mieux ouais c'est bon c'est bon après ils vont s'endormir donc vous avez ici un graphique qui vous retrace l'évolution de ces trois gaz à des échelles de temps beaucoup plus longues alors faites attention ici vous démarrez à moins 600 000 ans puis vous êtes à moins 500 000 moins 400 000 etc et là vous êtes à l'instant présent alors vous voyez que le méthane comme le CO2 comme le protoxyde d'azote sont des gaz dont la concentration dans l'atmosphère a varié de manière parfaitement naturelle parce qu'il y a 500 000 ans les activités industrielles de l'homme étaient un petit peu plus réduites qu'aujourd'hui mais l'amplitude de ces variations ou la rapidité de ces variations n'étant rien comparable à ce qu'on a observé sur les deux derniers siècles alors en ce qui concerne le CO2 l'amplitude de la variation que j'ai rapporté ici sur cette courbe est quelque chose qui est comparable à ce qui s'est passé à des échelles de temps anciennes sauf que là c'est allé à peu près 50 à 100 fois plus vite que ce que la nature fait toute seule entre guillemets dans un contexte d'oscillation naturelle du système climatique en ce qui concerne le méthane non seulement c'est allé beaucoup plus vite que ce que la nature sait faire toute seule mais là pour le coup l'amplitude de la variation sur les deux derniers siècles a été le triple du maximum qui a été constaté sur les 600 derniers milliers d'années en ce qui concerne le protoxyde d'azote les marqueurs le marqueur est moins facile à reconstituer parce qu'il ne suffit pas que le gaz soit présent dans la bulle après il faut avoir l'instrumentation qui permet de mesurer la teneur en gaz dans la bulle on sait faire ça avec le méthane et on sait faire ça avec le CO2 c'est plus dur avec le protoxyde d'azote mais vous avez aussi des variations dont qui sont d'une amplitude qui a priori est comparable à ce qu'on a constaté récemment sauf que récemment c'est allé là aussi beaucoup plus vite voilà donc c'est quelque chose qu'il faut retenir c'est que pour le CO2 c'est d'ampleur comparable à ce que la nature fait toute seule mais c'est allé beaucoup plus vite et pour le méthane c'est 3 fois plus et ici cette barre donne la concentration à l'échelle de ce graphique évidemment la concentration qui serait atteinte à la fin du 21ème siècle avec pour le trait plein des émissions qui resteraient simplement constantes et pour le trait pointillé des émissions qui doubleraient voilà ce à quoi on arriverait à la fin du 21ème siècle avec les deux hypothèses les deux hypothèses pardon que je viens de vous évoquer c'est une autre manière de dire que le monde du développement durable entre guillemets ça ne sera pas je reviendrai plus tard ça ne sera pas et ça ne peut pas être un monde dans lequel on se contente de laisser les émissions à l'état c'est pas du tout ça le monde du développement durable donc il s'agit pas de laisser le monde en l'état en sortant un rapport développement durable et en disant ça y est on a passé le grand coup de peinture verte et maintenant le problème est réglé non c'est pas ça ça va être nécessairement une diminution extrêmement forte extrêmement forte des émissions de gaz à effet de serre alors là où le problème commence à se compliquer c'est que une diminution très forte des émissions de gaz à effet de serre pour le moment ça s'apparente à des processus que les élus ont du mal à vendre en démocratie vous avez ici une courbe qui retrace l'évolution des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles pour l'ensemble de la planète entre 1870 donc un petit peu après la deuxième révolution industrielle et 2000 vous constatez que en gros ça a suivi l'évolution économique que au moment des 30 glorieuses vous voyez une augmentation très forte des émissions puisque entre l'après-guerre là 1945 pardon 1945 on est on est on est par là et 1970 et quelque chose ça a été multiplié par 2 à 3 les émissions donc en l'espace de quelque chose d'extrêmement court et vous voyez surtout que les moments où c'est allé spontanément vers le bas sont associés à des événements qui a priori n'étaient pas spécialement sympathiques pour les gens qui les ont vécu plus ou moins évidemment le choc pétrolier et la guerre c'est quand même pas exactement pareil il y a eu une récession dans les années 90 au début des années 90 au moment de la guerre du Golfe je ne sais pas si vous vous en rappelez il y a eu une très forte croissance économique sur les 5 dernières années qui s'est accompagnée d'une croissance encore plus forte des émissions de CO2 encore plus forte et par contre dans les années là aussi vous étiez un peu petit pour vous en souvenir dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin les pays de l'Est ont connu une récession massive mais vraiment massive et ça s'est accompagné d'une très forte contraction des émissions de CO2 qui dans certains pays ont pu être jusqu'à divisé par 2 par an et par personne donc pour le moment les événements spontanés qui marchent très bien pour faire baisser les émissions de CO2 c'est la guerre la récession c'est des choses qui marchent extrêmement bien or ces émissions comme c'est le pendant de notre consommation d'énergie fossile elles sont condamnées à baisser un jour un jour reviendra ou elles baisseront comme les combustibles fossiles sont issus d'un stock fini je vous ai dit la dernière fois que les mathématiques s'appliquaient et donc que leur consommation tendra vers 0 à l'infini donc les émissions de CO2 tendront vers 0 à l'infini donc quand quelqu'un vous dit il n'est pas possible de diviser les émissions par 2 il viole les maths non seulement c'est possible mais ça va arriver la seule question c'est quand et comment mais il est absolument évident que ça va arriver absolument évident que ça va arriver le propre d'un théorème normalement c'est qu'il ne souffre pas d'exception vous avez ici et comme vous le savez les lois de la physique à la différence des lois humaines ne se laissent pas violer vous avez ici les émissions de CO2 de la France depuis 1800 voilà la valence de l'atome de carbone ça aura toujours de 4 voilà on ne peut rien y faire les émissions de la France de 1800 jusqu'à 2000 et alors vous voyez qu'il y a 3 événements qui ont significativement contribué à les faire baisser 2 guerres et un programme nucléaire à tout prendre je pense que je sais à peu près ce que je préfère vous voyez que encore une fois sur un pays qui là a connu les dégâts sur son sol parce que la courbe mondiale que je vous ai montré tout à l'heure n'a pas concerné des dégâts sur le sol de tous les pays et en particulier pendant cette période là l'industrie américaine elle au contraire elle a tourné à plein régime donc pendant que nous on était en train d'avoir les usines qui pétaient les unes derrière les autres aux Etats-Unis c'était plutôt l'inverse ils étaient en train de les construire les unes derrière les autres donc l'effet net est moins marqué que ce qu'on constate simplement pour la France vous constatez aussi que donc un programme nucléaire est quelque chose mené jusqu'au plus haut de la fourchette puisqu'en France on est à 80% de nucléaire dans l'électricité ça a un effet parfaitement mesurable et mesuré en ce qui concerne les émissions toute la question est de savoir si c'est assez ça sera juste la question est-ce que c'est assez vous avez ici quelque chose qui vous rapproche de ce que je vous évoquais tout à l'heure qui est c'est très difficile aujourd'hui de faire de la croissance économique sans faire croître les émissions de CO2 et vous verrez avec une petite règle de 3 dans le cadre de ce cours que la dématérialisation on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est pour demain vous avez ici donc pour un certain nombre de pays le taux d'augmentation annuel des émissions de CO2 par personne et le taux d'augmentation annuel du PIB donc du produit économique par personne sur 13 ans et vous constatez que dans tous les pays déjà les deux sont positifs enfin bon ça pour le moment c'est pas une preuve et vous constatez surtout que dans un certain nombre de pays ce qui n'est pas une preuve non plus mais c'est quand même une indication intéressante le PIB par personne croit moins vite que les émissions de CO2 par personne en d'autres termes dans les pays qui sont en train de s'industrialiser aujourd'hui à l'exception de la Chine et de l'Inde mais les statistiques économiques en Chine donnent l'objet enfin sont l'objet d'innombrables débats parce que dans un pays qui est en train de bouger à cette vitesse avec un milliard d'eux d'habitants c'est pas toujours très facile de savoir ce qui se passe exactement mais toujours est-il que dans le bon nombre de pays vous constatez que les émissions de CO2 vont plus vite que le produit économique et en fait ça c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau mondial sur les 5 dernières années où les émissions de CO2 ont augmenté plus vite que le PIB mondial et ça c'est notamment le résultat de l'électrification au charbon qui est en train de se développer à très grande vitesse dans la majeure partie de ces pays qui sont en train de s'industrialiser ça va encore plus vite que l'accès au transport la raison pour laquelle la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère peut augmenter la voici c'est dû au fait que ces espèces sont donc les gaz à effet de serre sont généralement ou en tout cas celles qui nous intéressent des espèces qui sont chimiquement très peu actives l'effet de serre est un processus physique il s'agit d'une molécule qui absorbe un photon c'est pas de la chimie donc c'est un processus physique il n'y a pas de dégradation dans une pollution ordinaire qui est souvent une pollution chimique quand la pollution se produit par nature même le polluant disparaît à cette occasion quand vous avez une réaction chimique au moment où la pollution a lieu la réaction va donc produire autre chose que le composé initial en ce qui concerne l'effet de serre la réaction qui a lieu qui n'est pas une réaction chimique mais une réaction physique j'ai une molécule qui absorbe un photon ne change pas ne modifie pas la présence de la molécule qui exerce son effet donc vous avez des constantes de temps sur cet effet physique qui ne sont absolument pas celles que vous avez sur la pollution chimique et en particulier vous n'avez pas d'effet à bref délai et vous n'avez pas épuration du polluant quand il exerce son effet par ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les molécules de gaz à effet de serre sont pour l'essentiel des molécules qui sont chimiquement très stables une fois dans l'atmosphère et en ce qui concerne la principale d'entre elles qui est le CO2 il n'existe pas ou il est marginal un processus d'épuration chimique du CO2 de l'atmosphère les deux processus de retrait à des échelles de temps qui nous intéressent à l'échelle du siècle du CO2 ou de la décennie du CO2 de l'atmosphère il y en a deux et deux seulement c'est la dissolution du CO2 dans l'eau océanique et l'absorption par les plantes dans le cadre d'une réaction photo-chimique et pas chimique tout court tous les gens qui essayent de faire pousser du cannabis chez eux ils savent qu'il faut de la lumière dans un placard ça marche pas donc il faut un photon donc vous avez besoin d'une réaction photo-chimique ça n'est pas une réaction chimique il n'existe pas de réaction chimique permettant d'épurer le CO2 de l'atmosphère il n'existe pas plus de réaction chimique permettant d'épurer le protoxyde d'azote de l'atmosphère le seul gaz à effet de serre qui peut être épuré de manière chimique de l'atmosphère c'est le méthane qui fait l'objet d'une réaction avec les radicaux hydroxyles qui l'épure un peu plus vite que les autres gaz à effet de serre vous avez ici un graphique qui matérialise cette très faible réactivité chimique des gaz à effet de serre et qui se lit comme suit vous avez en ordonnée le forçage radiatif c'est à dire en fait le surplus de concentration c'est exactement ça l'un et l'autre étant proportionnel qui est occasionné par une tonne de gaz à effet de serre largué à l'instant 0 enfin comme c'est logarithmique on a mis 0,1 puisque l'objet de 0 vous savez qu'on a des problèmes et ici vous avez l'effet résiduel au cours du temps ou le forçage résiduel au cours du temps de cette tonne qui est larguée à l'instant 0 donc ce que dit ce graphique c'est que vous larguez une tonne de CO2 à l'instant 0 au bout d'un an l'effet résiduel est toujours le même en d'autres termes cette tonne elle est toujours là au bout de 10 ans l'effet résiduel est toujours le même donc cette tonne elle est toujours là au bout d'un siècle vous avez commencé à en enlever 10 ou 20% le reste est toujours là et il faut attendre de l'ordre du millier d'années pour que vous ayez gagné un facteur 100 sur la concentration de cette tonne enfin exactement sur la fraction de cette tonne qui est toujours dans l'air donc il n'en reste plus que 1% on va dire c'est cette caractéristique là absolument fondamentale absolument fondamentale qui explique une large partie de tout ce que je vais vous raconter maintenant et en particulier de l'inertie de l'évolution que nous avons mise en route il n'existe pas et ça c'est quelque chose d'absolument capital il n'existe pas de notion de remise en état du système climatique ça n'existe pas donc ce que la génération de mes parents a fait et ce que ma génération a fait pourrez faire ce que vous voulez vous ne le défrez pas vous ne le défrez pas vous pourrez contribuer à ce qu'on en rajoute moins et je l'espère ma génération aussi du reste je devrais s'y mettre rapidement et la génération de mes parents encore plus rapidement mais pour ceux qui ont vu Emmanuel Lee c'est pas gagné d'avance mais par contre une chose est absolument certaine une chose est absolument certaine c'est que vous ne défrez pas ce qui a été fait vous ne le défrez pas et c'est dû encore une fois non pas à des considérations idéologiques c'est dû à cette caractéristique physique des gaz à effet de serre qui est qu'ils n'ont pas de processus d'épuration rapide une fois qu'on les met dans l'atmosphère par ailleurs vous voyez que le forçage radiatif lié à l'introduction d'une tonne de gaz à effet de serre au moment où on l'introduit est très variable par exemple au moment où on introduit la tonne vous avez c'est en logarithmique en vertical aussi vous avez un rapport qui n'est pas loin d'être de 1 à 100 il doit être de 1 à 80 ou un truc comme ça entre une tonne de méthane et une tonne de CO2 par contre au bout de 10 ans vous avez le méthane qui a commencé à s'épurer alors que le CO2 non et au bout d'un siècle votre méthane vous voyez qu'il a perdu 4 ans pour de grandeur en ce qui concerne sa présence dans l'atmosphère alors que le CO2 est toujours présent à peu près à la même concentration que celle que vous avez créée au moment où vous avez injecté votre tonne ça veut dire que si vous voulez comparer les gaz entre eux vous avez un problème qui est de savoir quel est l'étalon de mesure que vous prenez est-ce que vous prenez le forçage radiatif instantané au moment où vous larguez votre tonne ou est-ce que vous prenez un effet cumulé ce qui revient à faire l'intégrale de cette courbe en l'arrêtant à un horizon de temps donné et la réponse qu'ont apporté les physiciens pour le moment c'est de choisir l'intégrale de la courbe arrêtée à un horizon de temps donné il y a donc quelque chose qui sert à mesurer les gaz à effet de serre qui est ce qu'on appelle le PRG en français pouvoir de réchauffement global ou en anglais le Global Warming Potential donc GWP si vous avez une recherche à faire sur le pouvoir de réchauffement global d'un gaz sur Google je vous conseille d'utiliser l'acronyme anglais parce que la littérature scientifique est en anglais donc vous avez beaucoup plus de chances de trouver et qui est tout simplement le rapport des intégrales du forçage radiatif d'une même quantité de gaz à un horizon de temps donné qui en général est arrêté à un siècle mais vous voyez que cet horizon de temps il a un effet déterminant sur le rapport entre les deux puisque si vous prenez par exemple le CO2 et le méthane vous voyez que le rapport des intégrales arrêté à 10 ans ne va pas être le même que le rapport des intégrales arrêté au siècle parce que la durée de vie dans l'atmosphère de ces deux espèces n'est pas la même s'ils ont la même durée de vie c'est le même rapport s'ils n'ont pas la même durée de vie ça change au cours du temps si vous avez une espèce qui vit plus longtemps que le CO2 dans l'atmosphère plus l'horizon de temps est lointain et plus le PRG est important si vous avez une espèce qui vit moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère c'est l'exacte inverse plus votre espèce a un horizon de temps enfin une durée de vie courte dans l'atmosphère et plus le PRG diminue avec l'horizon de temps qui s'éloigne donc le PRG a 20 ans du méthane par exemple est de l'ordre de 60 alors que le PRG a 100 ans est de 25 et ça traduit le fait que l'essentiel de l'effet du méthane s'exerce dans un horizon de temps court par rapport à celui du CO2 alors ça peut vous paraître technique ce truc là il n'empêche que si un jour dans votre métier vous avez besoin de prendre et vous en aurez besoin d'avoir une réflexion sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entité où vous vous trouvez si vous n'avez pas d'étalon de comparaison permettant de savoir si avec 100 euros il vaut mieux économiser 1 kg de méthane ou 1 kg de CO2 vous ne serez pas capable de faire votre métier et pour savoir s'il vaut mieux économiser l'un que l'autre il faut avoir cet étalon de mesure et il faut savoir ce qui est pertinent comme horizon de temps alors pour le moment l'horizon de temps qui a été choisi c'est un siècle c'est celui là peut-être qu'il variera parce qu'on se rend compte que le méthane finalement il faut s'en débarrasser plus vite que ça ici vous avez la contribution à l'accroissement annuel du forçage radiatif des divers gaz à effet de serre au cours du temps il y a des espèces qui avaient un rôle très important et notamment les CFC il y a quelques années et vous voyez en particulier ici une espèce qui est le CFC 12 que vous voyez là et bien dans les années 80 les émissions annuelles de CFC représentait 1 milliard de tonnes équivalent carbone alors que le CO2 stricto sensu représentait 3 milliards de tonnes équivalent carbone donc au moment où on émettait de manière massive des CFC les émissions de CFC pouvaient représenter jusqu'à un tiers ou exactement l'accroissement annuel du stock atmosphérique résultant des émissions pouvait être seulement de un tiers en ce qui concerne le CFC par rapport aux émissions de CO2 donc et ces CFC sont toujours là les CFC qu'on a émis dans les années 50, 60 et 70 ils sont toujours là ils ne sont pas partis ils vont mettre des décennies ou des siècles avant de partir si vous faites maintenant une comparaison des effets naturels et artificiels entre guillemets au forçage radiatif de l'atmosphère depuis un siècle un peu plus d'un siècle vous obtenez ce diagramme ce diagramme il est donc la représentation des ordres de grandeur de ce qui fait varier le climat entre guillemets à l'échelle du siècle selon la cause de variation à laquelle vous vous intéressez donc vous voyez par exemple que le soleil fait varier le climat à l'échelle du siècle sauf que les variations du système induites par la variabilité solaire et en particulier le fameux cycle de 11 ans sont petites comparées aux autres causes de variation par exemple le volcanisme et surtout l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc en gros la réponse à la question qui est est-ce que l'homme est en train de devenir le facteur dominant de variation du système en ce qui concerne les températures et les précipitations ça commence tout juste par contre en ce qui concerne l'étage d'avant c'est-à-dire le forçage radiatif de l'atmosphère là la réponse est sans embâche oui là la réponse est sans embâche oui et nous n'avons pas vu et nous sommes encore très loin d'avoir vu la totalité des effets induits par le surplus de gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère donc la facture on ne l'a pas encore payé je vous disais que les gaz à effet de serre naturels c'est essentiellement de la vapeur d'eau et du CO2 voici le diagramme qui le matérialise avec du coup quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance qui est le couplage entre les deux parce que vous rajoutez un peu de CO2 dans l'atmosphère du coup les basses couches de l'atmosphère vont voir leur température augmenter du coup leur capacité d'emport en vapeur d'eau va augmenter puisque vous savez que la quantité de vapeur d'eau que peut contenir l'atmosphère ça croit avec sa température et du coup l'effet de serre dû à la vapeur d'eau se renforce donc là vous avez ce qu'on appelle une rétroaction positive ou une amplification qui fait que le système va avoir tendance ça finira toujours par converger mais le système va avoir tendance dans un premier temps à amplifier la perturbation que nous lui apportons si on regarde quels sont les gaz à effet de serre d'origine anthropique c'est à dire humaine voilà quel est le supplément de forçage radiatif par gaz aujourd'hui c'est à dire que si je prends une photo de ma flèche rouge vers le bas dans l'animation que je vous ai montré tout à l'heure il y a deux siècles et que je reprends la photo de cette flèche rouge vers le bas aujourd'hui et bien la différence entre les deux photos le supplément de flèche rouge vers le bas il est dû pour moitié au gaz carbonique il est dû pour 15% environ au méthane il est dû au surplus de gaz carbonique au surplus de méthane évidemment il est dû pour 5% au surplus de protoxyde d'azote pour un peu plus de 10% au surplus d'allocarbures c'est à dire toutes les molécules qui sont de type carbone halogène hydrogène c'est ça qu'on appelle des allocarbures ça peut être saturé en halogène ça peut être juste avec du fluor juste avec du chlore avec un mélange de brome de chlore et de fluor enfin voilà la créativité humaine est sans limite mais c'est ça qu'on appelle les allocarbures et ce surplus d'allocarbures c'est surtout aujourd'hui les CFC accumulés pendant les années où on en a émis et c'est beaucoup moins ce qu'on émet aujourd'hui et enfin vous avez un surplus de 10% de cette flèche rouge vers le bas qui est dû à l'augmentation de la concentration de fonds en ozone alors l'ozone est une espèce chimique qui s'épure très vite quand on arrête d'en créer mais il y a quand même eu une augmentation de la concentration de fonds en ozone parce que les espèces les précurseurs de l'ozone ce qui permet à l'ozone d'apparaître dans l'atmosphère eux on n'arrête pas d'en émettre de plus en plus si on regarde maintenant non pas donc ça en gros c'est l'effet du stock accumulé depuis un siècle et demi de siècle c'est l'effet du stock accumulé ça maintenant si vous regardez la contribution annuelle à l'accroissement du stock voilà ce que ça donne 56% de cette contribution vient des énergies fossiles je ne vous ai pas mis le troisième chiffre après la virgule donc retenez une grosse moitié parce que tout ça est valable avec des barres d'erreur significatives 20% plus ou moins quelque chose plus ou moins 10 en fait est lié à la déforestation alors la déforestation l'essentiel de ce processus dans le monde vient de quelque chose de très simple des gens ont une population qui croit ils ont donc besoin de surfaces agricoles en quantité croissante donc ils en prennent là où poussent des arbres ils coupent les arbres et ils brûlent voilà c'est ça l'essentiel du processus de déforestation aujourd'hui avec en plus quelques effets de bord qui peuvent venir l'accroître ou le déplacer un premier effet de bord c'est par exemple les européens vendent manger du bœuf donc les brésiliens augmentent les pâturages pour faire pêtre des bœufs et les pâturages ils les prennent sur la forêt ou bien les européens volent de l'huile de palme pour mettre ou bien dans les biscuits ou bien dans les réservoirs de voitures et à ce moment les indonésiens qui sont pas fous ils coupent de la forêt et ils plantent des palmiers à huile à la place alors les palmiers à huile c'est toujours une forêt sauf que c'est quand même une forêt qui a moins de carbone que la forêt primaire dont elle a pris la place donc l'essentiel de l'accroissement ou de la diminution des surfaces boisées est le fruit d'une pression agricole avec une petite composante qui est la recherche de bois de feu qui est particulièrement significative en Afrique notamment sur le pourtour des villes donc tout ça et le bois de feu c'est du carbone qui était sur pied et qui va finir dans l'atmosphère donc la déforestation est quelque chose qui contribue de manière significative parce qu'il y avait du stock sur pied et vous le transformez en stock en l'air et vous avez également une fois que vous avez fini enfin que vous avez coupé les arbres une perte de carbone du sol car un sol de forêt est plus riche en carbone qu'un sol agricole et en particulier le labourage va exposer l'humus qui contient du carbone à l'oxygène de l'air et de ce fait créer un flux de carbone des sols vers l'atmosphère qui est un flux non linéaire mais qui perdure un certain nombre de dizaines d'années après qu'on ait déforesté donc vous avez là une composante qui peut être pour certains pays supérieure à la composante énergie fossile c'est par exemple le cas au Brésil c'est par exemple le cas en Indonésie ça peut être le cas dans un certain nombre de pays d'Afrique aussi je ne connais pas les chiffres par cœur donc vous avez un flux qui est très significatif à l'échelle de la planète le méthane vous allez voir d'où il vient donc les émissions de méthane aujourd'hui c'est 15% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre protoxyde d'azote à peu près 7 et vous voyez que les gaz fluorés donc les allocarbures aujourd'hui ça n'est plus qu'un gros pourcent alors que dans le stock accumulé c'est 10% et c'est 10% parce que fut une époque où les émissions d'allocarbures c'était beaucoup plus que 10% des émissions humaines c'est à cause de ça qu'on a aujourd'hui 10% dans le forçage et simplement 1% dans les émissions annuelles bon ici vous avez une carte je ne vais pas m'étendre là-dessus c'était juste pour vous montrer que la concentration de fonds en ozone avait augmenté partout là vous avez les émissions de CO2 par hydrocarbures par type d'énergie pour la partie qui vient évidemment des énergies fossiles donc aujourd'hui 40% des émissions mondiales de CO2 viennent du charbon et 40% du pétrole donc le CO2 ça n'est pas que les voitures ça n'est pas que les voitures les centrales électriques à charbon c'est plus important que les voitures à l'échelle mondiale c'est plus important et vous avez 20% qui viennent du gaz qui encore une fois je le rappelle n'est pas une énergie propre au regard du climat c'est une énergie moins sale par unité d'énergie que le charbon ou le pétrole mais c'est la dose qui fait le poison et ça n'est pas une énergie propre et en plus vous avez des fuites dans l'exploitation du gaz naturel et il se trouve qu'un atome de méthane une molécule de méthane pardon on considère que c'est équivalent à 25 fois exactement 1 kg de méthane c'est équivalent à 25 kg de CO2 donc il suffit de quelques pourcents de fuite de méthane dans le système pour rendre le gaz naturel aussi polluant entre guillemets que le charbon et le débat sur le taux exact de fuite de méthane dans l'exploitation du gaz naturel est un débat qui n'est pas prêt de se terminer et où très peu de gens y voient clair pour être très clair vous avez ici les émissions de CO2 par personne provenant de l'énergie fossile et leur évolution entre 1990 et 2003 j'ai pas de montre donc je sais pas quelle heure il est idée ah d'accord parfait bon bah je vous montre encore deux trucs et puis on s'arrête ici vous avez les émissions de CO2 par personne depuis enfin pardon avec la différence de 1990 2003 alors vous voyez un certain nombre de choses là aussi qui peuvent éventuellement contrarier ce que le journal vous raconte sur la réputation écolo de tel ou tel pays vous voyez par exemple ici l'Autriche souvent citée en exemple dans les pays qui ont une conscience environnementale forte bah c'est peut-être vrai pour un tas de sujets et je n'ai absolument rien contre les Autrichiens en attendant si vous prenez le résultat brut qui nous intéresse qui est combien de CO2 par personne et par an bah entre 1990 et 2003 ça a augmenté vous prenez le Danemark qui là aussi est un pays que les journalistes français aiment beaucoup citer en exemple bah ils ont pu installer toutes les éoliennes qu'ils voulaient voilà le résultat et c'est pas étonnant quand on connait les ordres de grandeur nos amis finlandais aussi on suit souvent les normiques etc la France est significativement plus bas et il y a une raison à cela ici vous avez les Allemands qui ont effectivement significativement diminué depuis 1990 mais il y a eu une composante absolument majeure dans cette histoire c'est la réunification de l'Allemagne puisque dans la réunification parce que ça c'est un périmètre constant donc en fait c'est les émissions des anciens Allemands de l'Est et les émissions des anciens Allemands de l'Ouest et leur évolution au cours du temps si on avait pris juste l'Allemagne de l'Ouest vous n'auriez pas du tout eu cette évolution là les Grecs ont augmenté les Italiens ont augmenté les Japonais ont augmenté les Polonais ont un peu diminué parce qu'ils ont eu une récession les Russes ont un peu diminué parce qu'ils ont eu une récession les Espagnols ça c'est la traduction de la croissance économique très forte de l'Espagne des 15 dernières années ce qui soit dit en passant pose un vrai problème parce que si le projet de l'Union Européenne c'est de faire en sorte que tous les Etats qui rentrent actuellement se mettent à avoir le niveau de consommation d'un Français ou d'un Allemand à mon avis il va y avoir des désillusions à mon avis il va y avoir des désillusions donc je pense qu'on s'apprête à vivre à cause de ce que je vous ai raconté la dernière fois sur le stock de combustibles fossiles accessibles donc je demande à voir à quoi ressemble le projet qui est compatible avec les grandeurs physiques dont nous sommes en train de parler voilà la Suisse a un peu baissé mais les Suisses il y a une bonne partie des émissions qui n'ont pas lieu chez eux donc c'est très difficile d'interpréter ces statistiques de manière correcte l'Ukraine ça c'est le résultat de la récession le Royaume-Uni ça c'est pour partie le résultat du passage au gaz d'une partie des centrales électriques ils continuent à avoir une des plus grosses centrales à charbon d'Europe à Drax mais ils sont quand même passés à l'électricité les Etats-Unis etc. donc en gros entre 1990 et 2003 à peu près tout le monde a augmenté sauf récession qui est venue aider les gens et vous constatez que si c'est pas pour faire du chauvinisme de base mais si on prend comme critère les émissions de CO2 par personne et par an en valeur absolue bien qu'on ait encore énormément d'efforts à faire puisqu'il va falloir diviser ça par 4 on n'est pas nécessairement ceux qui doivent s'auto-flageller le plus fort aujourd'hui alors il se trouve que c'est le résultat de choix historique qui ne devait absolument rien à la préoccupation climatique mais le fait brut encore une fois c'est que si ce qui nous intéresse peu importe le moyen c'est de faire baisser les émissions de CO2 il n'est pas dit que les options qu'on a prises jusqu'à maintenant étaient les plus idiotes bon je vais m'arrêter là on va chacun faire un pas vers l'autre donc on va limiter la pause à 10 minutes et je vous propose de reprendre à 11h20 on s'en va pardon